Je vous résume l'actualité du vendredi 10 février. Guerre en Ukraine, en direct, Zelensky va ouvrir une conférence de ministre des Sports sur la présence des Russes aux Jeux Olympiques. Le président ukrainien prendra la parole vendredi lors d'une visioconférence pour réitérer sa demande que les athlètes russes et biélorusses ne puissent pas participer aux Jeux de Paris en 2024. Champagne, des viticulteurs font appel à des cochons nains pour labourer le sol. Six petits cochons de race qu'une cune ont été places dans un vignoble champenois de la Marne pour une mission d'écopaturage novatrice. Du travail à la chaîne, au CHU de Nantes, les soignants en arrêt maladie. Reportage Une partie du personnel de l'hôpital est à bout de force, faute de personnel suffisant. La direction déplorée 1 Ukraine, attaque d'ampleur russe avec des missiles et drones, des sites énergétiques touchés. Le pays était en proie ce vendredi matin à une « attaque massive » de missiles russes, rapporte l'armée ukrainienne. Des infrastructures énergétiques auraient été touchées à Zaporizhia. La consommation de gaz en France a baissé de 6,2% en 2022 comparé à 2021. Ces données, corrigées des effets de température, ont été communiquées par GRT Gaz ce vendredi matin. Pour son directeur général, la baisse tient autant du « civisme » que des « prix très élevés ». Guerre en Ukraine en direct, la Russie a mené une « attaque massive » contre plusieurs sites énergétiques des régions de Kharkiv, Dnipro et Zaporizhia. Lors de cette attaque survenue vendredi matin, l'armée russe a tiré une quarantaine de missiles et utilisé « 7 drones Shahed ». Plusieurs régions sont touchées par des coupures de courant, selon l'opérateur électrique ukrainien. Une Russe reconnue coupable d'avoir empoisonné son sosie américain. Retraite, Laurent Berger et Philippe Martinez répliquent face aux remontrances de Macron et font appel à sa propre responsabilité. Les secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT ont vivement répliqué vendredi au propos du chef de l'État appelant à ne pas bloquer le pays sur la réforme des retraites, en invitant à leur tour le gouvernement à faire preuve de « responsabilité ». Bretagne, opération de sauvetage d'une baleine coincée dans un fleuve par une usine marémotrice. Une opération est en cours pour tenter de guider vers la mer une baleine à bosse longue de 7 à 10 mètres coincée depuis la veille dans l'estuaire de la Rance, il est vilaine. L'entraîneur-voyeur du UFC Versailles, Youssef Chibi, avait filmé près de 70 victimes à leur insu. Séisme en Turquie, 4 Français parmi les morts, annonce le quai d'Orsay. Le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir que 4 ressortissants font partie des 22 000 morts après les tremblements de terre en Turquie et Syrie. Il se trouvait sur le territoire turc. Énigme au Vatican, qu'est devenu Emmanuel, disparu il y a 40 ans ? Jérusalem est, deux morts dont un enfant dans un attentat à la voiture bélier. Moldavie, la première ministre démissionne, sur fond de déstabilisation par l'invasion russe en Ukraine. Quelques heures après le survol du pays par un missile russe, Natalia Gavrilita a annoncé la fin de son gouvernement. Le pays est frappé de plein fouet par la flambée des prix du gaz. Disparition d'Helena, avec lui je vivais dans la peur, témoigne une ex-petite amie du suspect décédé. Val-de-Marne, les lycéens hospitalisés avaient consommé du « Buda Blues ». Paul-François, l'agriculteur qui avait fait condamner Monsanto, agressé chez lui. Seine-Maritime, un homme écroué pour meurtre après le décès de sa conjointe. Katargat, un eurodéputé belge interpellé et placé en garde à vue. Marc Tarabella, prive il y a huit jours de son immunité parlementaire en raison d'un scandale de corruption, a été interpelle par la police vendredi. Cannabis, à Amsterdam, le quartier rouge priait de ne pas fumer. Le conseil municipal de la capitale hollandais a décidé de bannir l'herbe du centre-ville. Cette mesure s'inscrit dans une série d'arrêtés visant à décourager les excès des touristes et à satisfaire les riverains excédés par les nuisances. Abusé et violé par un prêtre pendant son adolescence, je suis une parmi tellement d'autres. Paris, un enfant de 5 ans meurt percuté par un véhicule de la ville. Grand s'abstenir, un projet autoriserait les logements de 1,80 m sous plafond. Un projet de décret qui conduirait à rendre habitable un logement avec une hauteur sous plafond de 1,80 m, bien en dessous de la norme planchée fixée à 2,20 m, a suscité un tollé. Le ministère du Logement renvoie la balle au conseil d'État. Meurtre de deux retraités dans le Morbihan, leur fille mise en examen. Elle, affaire Mbarki, à BFM TV, dernier exemple du lobbying du Maroc à propos de Dakhla, dans le Sahara occidental. Rachid Mbarki, journaliste star de la chaîne d'info, aurait diffusé en juin un sujet de « commande » sur cette ville du Sahara occidental. Avant BFM TV, de nombreux médias français se sont laissés piéger par la « diplomatie du quittezurfe », qui vise à imposer la souveraineté du Maroc sur ce territoire non autonome. Paris, un forcené retranché chez lui, après avoir tiré des coups de feu depuis son balcon. Vive tension autour de la fusion de France 3 et France Bleue. Des syndicats en protestent vendredi contre la perspective de ce projet, qui a récemment fuite dans la presse avec la découverte de documents internes. Emprise, viole, le double visage des fondateurs de l'association catholique Larche. Attaque au couteau de Roman sur Isère, une troisième expertise psychiatrique de l'assaillant demandée. Paris et Washington demandent la levée, immédiate, du blocus de la Chine. Depuis la mi-décembre, l'Azerbaïdjan bloque le corridor essentiel pour le ravitaillement des populations de cette région revendiquée par l'Arménie. La France et les États-Unis poursuivent leur médiation. Expulsés de Turquie, notre reporter raconte. Guillaume Perrier a été arrête par la police turque à l'aéroport d'Istanbul et empêché de se rendre dans les zones touchées par le séisme. Il témoigne. Collantès, un organisateur du « Culanta des cités », en garde à vue après une épreuve à Mante-la-Jolie. La CGT Cheminot envisage une grève reconductible après les vacances. La CGT Cheminot a appelé à durcir le mouvement contre le projet de réforme des retraites. Une grève reconductible à partir du 7 mars est étudiée. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, c'est le pire feu de ma vie. Accusé de viol dans l'Oise, il est interpellé avec 74 kilos de cannabis dans le sud de la France. Séisme en Turquie et en Syrie, États et organisations internationales apportent leurs aides. Alors que deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé la Turquie et la Syrie lundi, causant la mort de plus de 20 000 personnes et entraînant la destruction de nombreuses infrastructures, la Banque mondiale annonce une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie. Le fils de l'actrice Firmin Richard écope de 19 ans de prison pour le meurtre en direct d'un internaute. Long Jumeau, dit jeune jugé en avril pour avoir « fracassé », un homme sur fond de trafic de stupéfiants. 20 ans de réclusion pour le meurtrier mineur de Marie-Bélène à Marseille. Cocaïne au port du Havre, dit à 20 ans de réclusion criminelle pour les 6 trafiquants. Briançon, un monument aux morts profanées, le maire accuse des « groupuscules d'extrême-gauche ». Le couple qui en voulait aux montres du footballeur Brian Dabo sillonnait l'Europe pour commettre des fraudes. 5,3 millions de personnes risquent d'être sans-abri en Syrie, selon l'ONU. Après les séismes de 7,8 et 7,5 de lundi, survenus dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, jusqu'à 5,3 millions de personnes pourront se retrouver sans-abri, alerte l'ONU ce vendredi. Guerre en Ukraine, Biden se rendra en Pologne pour marquer un an de conflit. Le président des États-Unis a annoncé qu'il se rendra en Pologne du 20 au 22 février, afin de marquer le premier anniversaire du conflit en Ukraine. Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de la route, son pronostic vital engagé. Scandale de corruption au Parlement européen, un eurodéputé belge interpellé. Pesticides, l'épouse d'un agriculteur décédé d'une tumeur cérébrale obtient gain de cause en justice. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada